Bonjour à tous ! Bonjour ! Me voilà réunie avec Hélène, Benuissa, pour notre première vidéo ensemble, pour avoir des regards croisés entre la psychologie, puisque tu es psychologue Hélène, tout à fait, et la sophrologie, parce que je suis sophrologue. On va parler de sujets précis, de nos approches respectives, vues au travers de nos deux regards, et aussi de nos parcours. Aujourd'hui, Hélène, on va parler de ton livre, « Et toi, tu fais comment ? » paru aux éditions Percé, que tu as co-écrit avec un de tes fils, Nicolas Benuissa, et ce livre est magnifiquement illustré par Mohamed Youssef Krafes. « Et toi, tu fais comment ? » Voilà un titre bien énigmatique. De quoi traite ce livre, Hélène ? Le titre, il est dû à la question que posait Nicolas autour de lui, en sortie d'études d'architecture, il ne dormait plus. Ça devenait vraiment une préoccupation constante pour lui. Il disait à tout le monde, « Et toi, tu fais comment pour t'endormir ? » Parce que dans six mois, un an, il a eu ce problème-là récurrent. Donc, dans le livre, l'idée, c'était de recueillir des témoignages, de rituels d'endormissement de personnes de tous les âges. Voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivés à ce livre. Il y a une gelesse bien particulière aussi, presque une histoire familiale. Est-ce que tu peux nous revenir plus ? Oui, complètement, parce qu'on était en vacances familiales. Donc, tu peux imaginer, les grands ne viennent pas forcément avec toi. Donc là, c'était la joie de réunir la fratrie. Nicolas en profite une fois de plus. Elle dit, « Et toi, tu fais comment pour t'endormir à chacun d'entre nous ? » Et là, sa petite sœur lui répond, « Écoute, moi, je me raconte des histoires. Tu ne fais pas ça, toi ? » Et au cours de ses vacances, Abigail a commencé à raconter des histoires à son grand-frère. Et celui-ci s'est remis à dormir. Donc, il a trouvé ça incroyable. Il est même reparti, imagine, sur son portable avec quatre histoires d'Abigail. Et l'idée a fait son chemin. C'est pour ça que, quelques mois après, il m'appelle, il me dit, « Écoute, maman, toi qui es psychologue, qui rencontre plein de gens, demandent aux gens comment ils font pour s'endormir. » Et c'est comme ça qu'on a commencé à recueillir des témoignages de personnes de tous les âges. Voilà. Et puis, l'idée, c'était de recueillir, si tu veux, les rituels les plus étranges, sauvrenus, qui font rêver, qui font rire. Voilà, une sorte de petit clin d'œil. Oui, c'est absolument politique et singulier. C'est vrai. Comment il peut se lire, ton livre, Hélène ? Comment il peut agir sur les personnes ? Bien, Nicolas l'avait pensé comme un livre de table de nuit. Tu vois, il disait « Bedtime stories ». C'est des petites histoires très courtes, d'une page ou deux. Donc, on peut aussi bien en lire une, deux, commencer au milieu. À la fin, il n'y a pas du tout d'obligation d'ordre. Et l'idée, c'était, voilà, un livre sans contraintes, une petite fantaisie. Voilà. On voulait surtout dépayser les gens, les amener à rêver, à s'interroger. C'est une fantaisie profonde quand même. Je tiens à le dire. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui t'a marquée, qui t'a touchée, toi, lorsque tu as recueillie ? En fait, ce n'est pas une histoire en particulier. Moi, ce qui m'a passionnée dans ce projet, c'est que les gens me fassent confiance à ce point. Parce qu'en tant que psychologue, tu t'en doutes. Je recueille énormément de choses personnelles. Mais là, j'avais l'impression que c'était encore plus personnel, encore plus intime. Parce que c'était leur dialogue intérieur. Parfois même, il y a des histoires, la femme n'est pas du tout au courant de ce que vit le mari. L'enfant s'invente tout un monde. Une fois que le parent qui vient de le coucher a fermé la porte. Tu vois, c'était le côté, comme si c'était un... Comme des secrets. A complètement, c'est le jardin secret des personnes. Et ça, j'ai trouvé que c'était très touchant et passionnant. Je dirais même qu'il y a des personnes qui m'ont livré plus de choses à l'occasion de ce projet qu'en consultation. Les petits détails qu'ils avaient censurés en venant me voir pour autre chose. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Très bien. Et toi, tu fais comment, Hélène ? Je ne peux pas passer à côté de cette question. Eh bien, en fait, moi, quand je m'endors, figure-toi que je pense à mon deuxième livre. Ah, tu en as un troisième passé. Quel est ce... Tu veux nous en dire un petit mot de ce deuxième livre ou... En fait, moi, je repars dans la question, et toi, tu fais comment ? Mais c'est sur le thème du mensonge. D'accord. Donc, j'ai envie de voir comment... Vous avez défini... Voilà, comment on compose avec le mensonge, avec la vérité, avec l'évitement. Ça, c'est un thème qui me passionne en tant que psychologue. Donc, je vais continuer cette approche, mais avec ce nouveau thème. On en reparlera en temps où. Avec grand plaisir. Je crois que tu as un rendez-vous avec ce livre et avec le public dans très bientôt... Tu peux nous dire... Oui, tu as raison. Je pars au Salon des écrivaines de La Rochelle. Pour ceux qui sont dans le secteur, j'aurais grand plaisir à vous y retrouver. Les 3-4 juillet. Et voilà, c'est une découverte pour moi de ce monde, des auteurs, de l'édition. Donc, je suis ravie de participer à cette aventure. Et puis, bien sûr, on partagera avec vous l'atmosphère et les rencontres que je m'apprête à faire. Avec plaisir, je te tiendrai au courant et à vous tous. Un bel été qui s'annonce. De toute façon, pour ceux qui n'auront pas la chance d'être à La Rochelle, on vous met tous les liens pour vous procurer le livre d'Hélène et toi, tu fais comment ? Et on va se donner rendez-vous pour notre deuxième vidéo très bientôt. Mais oui, je suis très curieuse que tu partagnes avec nos auditeurs ton approche, comment tu travailles. Et j'ai hâte que tu puisses raconter ça dans notre prochaine vidéo. Merci. Donc, merci à vous et à bientôt Hélène. À très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501